Donc, on continue avec The Danish Girl. Je ne l'ai pas encore vue, mais ça semblait vraiment bien. Avec Eddie Redmayne et Alicia Vikander. Donc, ça semblait très bien. Je vais aller sûrement l'écouter prochainement. Ensuite, nous avons Dark Blue avec Kurt Russell. Je me souviens d'avoir vu ce film quand j'étais plutôt jeune, jeune ado. Je me souviens que c'était assez efficace et je l'ai vu il n'y a pas longtemps en Blu-ray pour pas très cher. Donc, je l'ai racheté. Je pense que ça va gagner à être revu. Kurt Russell est toujours appréciable dans ses rôles, ou souvent du moins. Ensuite, nous avons la trilogie Dark Knight, de Christopher Nolan, évidemment. C'est un coffret qui était sorti en même temps que le troisième chapitre, Dark Knight Rises. C'est pour ça que plus tôt je vous ai montré que j'ai une autre copie de Batman Begins. Un beau petit coffret qui contient les trois films de la trilogie. Peut-être un jour je vais abgrader aux 4K, probablement, mais pas tout de suite. Ensuite, j'ai cette superbe édition de Arrow Video de Deep Red, ou Profondo Rosso, de son titre italien. On va faire un shout-out à mon ami Pierre-Luc, qui me fait découvrir les Giallo. Donc, ce sont ses films d'horreur italien, pour lesquels Dario Argento est assez reconnu. Il y a Lucio Fulci aussi. Je ne sais pas si c'est considéré comme des Giallo, mais en tout cas, plutôt Argento dans le type de film d'horreur italien, dans ce style-là. Donc, ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment une belle édition. C'est complet. Je pense que la version qu'on avait écoutée, il y avait comme deux langues dessus, parce qu'il y avait des éléments de plusieurs prints différents. Et certaines scènes, il n'y avait pas de doublage dans la bonne langue. Donc, une édition à avoir si vous êtes un fan de ce film-là et des Giallo, en général. Ensuite, toujours dans le cinéma d'horreur, on a Dawn of the Dead, de George A. Romero. Probablement pas la meilleure édition qui existe de ce film-là, mais c'est celle que j'ai. Et c'est un classique, franchement, dans le type film de zombie. Vraiment un classique, oui. Ensuite, nous avons un steelbook de Deadpool. Deadpool qui est un peu la version comédie des films de super-héros, qui était assez efficace. La suite était correcte, mais plus ou moins nécessaire. Le premier, c'était assez efficace dans son genre. Ensuite, nous avons un steelbook de Departed, de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, entre autres. Donc, c'est un... Peut-être que tout le monde ne sait pas ça, mais c'est une adaptation d'un film, je pense, japonais ou chinois, Infernal Affairs, mais vraiment adapté à la sauce américaine. C'était vraiment efficace, ce film, franchement. Ensuite, nous avons, dans la collection Criterion, The Devil's Backbone, de Guillermo del Toro, qui fait un peu partie de sa genre de trilogie spirituelle avec Kronos et Pan's Labyrinth. C'est vraiment, vraiment bien, ce film-là, franchement. Guillermo del Toro a vraiment réussi à voir. Ensuite, pour une raison... Ben non, c'est pas vrai, je connais la raison, mais Dexter, saison 3, en Blu-ray. Saison 1 et 2, je les ai en DVD, je pense. Puis après la saison 3, j'ai arrêté de les acheter. Dexter, qui était une vraiment bonne série au début, mais qui a vraiment dérapé, j'ai envie de dire, à la saison 4 ou 5. Je ne me rappelle pas trop. Je n'ai pas terminé, parce qu'apparemment, ça devenait complètement... Ça devenait de la grosse bouette, comme on dit. Ensuite, un classique, Die Hard, qui est un... Malgré ce que certains détracteurs pourront vous dire, est un film de Noël. Et également, un des meilleurs films d'action jamais réalisés. Donc, j'adore le titre en français aussi, Piège de cristal. Je comprends un peu d'où ça vient, là. L'immeuble est en vert, c'est comme un piège de cristal, mais c'est quand même un drôle de titre. En même temps, je ne suis pas certain de comment tu pourrais traduire Die Hard. Donc, peut-être que c'était la meilleure option qu'il y avait. Ensuite, un super coffret Criterion. C'est une collection des films réalisés par Joseph von Sternberg et qui mettent en vedette Marlene Dietrich. Il y a 5 films là-dedans. Donc, il y a Devil's a Woman, The Scarlet Empress, Blonde Venus, Shanghai Express, Dishonored et Morocco. Donc, j'ai dit 5, mais c'est 6 films. J'en ai vu qu'un seul à date. J'ai juste vu Morocco, mais je me rappelle quand j'étais à l'université en cinéma. Évidemment, on me parlait de ce réalisateur-là et de sa collaboration avec cette actrice mythique. Et il y a, je ne veux pas faire de plug, mais il y a un site web, Unobstructed View, qui vend des films. Puis, c'est canadien. Puis, ils font des ventes des fois. Puis, dans le temps des Fêtes en 2019, ils ont fait une vente genre de liquidation vraiment folle. Il vendait des Criterion à 20 $, qui est comme vraiment pas cher, dont les coffrets, dont celui-ci. Donc, quand j'ai vu ça, un coffret à 6 films, Criterion 20 $. C'est un peu un no-brainer, comme on dit. Donc, vous allez voir que dans la collection, il y en a d'autres films qui ont été achetés dans cette vente-là. Ça, c'en est un qui valait vraiment la peine. Ensuite, on a un Blu-ray qui est dans un case en DVD, comme vous pouvez le voir. Il est un petit peu plus haut. C'est The Dirties. C'est un film que j'ai vu à Fantasia aussi. Vraiment, vraiment sympathique. Un petit film indépendant sur des étudiants du secondaire aux États-Unis. Ils sont ses deux meilleurs amis. Ils sont des très peu de films. Ils font des espèces de home movies. Ce film-là, c'est une lettre d'amour au cinéma. Carrément, c'est bourré de références. Comme vous pouvez le voir, l'édition Blu-ray, qui je crois malheureusement est maintenant discontinuée, pouvait être achetée directement sur leur site web. Il y avait un choix de 5-6 pochettes différentes. Celle-là, évidemment, c'est une parodie du cover de Rosemary's Baby, de la collection Criterion. Ce n'est pas un Criterion. Ça a l'air d'un Criterion avec le petit logo et l'esthétique, mais c'est juste comme une parodie de Criterion. Comme je vous dis, c'est discontinu, mais vous pouvez sûrement le trouver en ligne en streaming. Ensuite, je l'ai un peu spoilé en montrant la comparaison de Boat, mais Dirty Harry, pas de Clint Eastwood, mais avec Clint Eastwood, c'est évidemment un classique aussi. C'est intéressant aussi pour ceux qui ont vu le film Zodiac de David Fincher. Ça traite du même sujet que Zodiac, c'est-à-dire le tueur en série qui s'est vissé à San Francisco. Évidemment, le traitement est complètement différent ici. Là, c'est un film qui montre comment la police peut être brutale. Et en fait, particulièrement le personnage de Clint Eastwood. Donc, un classique. Ensuite, un film que j'affectionne beaucoup, District 9, un super steelbook que je suis content d'avoir. On était supposé avoir une suite à ce film-là. Pas sûr que ça va arriver. Neil Blomkamp, il est un petit peu... Il fait encore des films, mais sa carrière, elle a un petit peu pris le bord. Mais District 9, vraiment dans le style faux documentaire, science-fiction, c'était vraiment, vraiment bien. Je recommande si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, je crois... Le premier film dans ma collection de Quentin Tarantino, Django Unchained. Vraiment, vraiment divertissant, vraiment réussi. Performance incroyable des trois acteurs ici. Un bon western, ultra-sanglant, bien écrit, bien réalisé. C'est un peu... C'est Tarantino-là, je veux dire, il est excellent. Ensuite, nous avons le vraiment bien réussi Steelbook de Doctor Strange. Donc, Marvel. Je trouve vraiment cool le design qui est comme l'espèce de livre de sort qui est dans le film. Avec la pierre verte au milieu. Donc, Doctor Strange est un des plus intéressants à Marvel dans son traitement, surtout esthétique. Ensuite, on a un bon petit film d'horreur, Don't Breathe. Vraiment réussi. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. En fait, c'est le même réalisateur qui avait fait le remake de Evil Dead, qui est Fede Alvarez. Un bon film d'invasion de domicile dans lequel une couple de jeunes criminels pensent qu'ils vont aller faire un vol facile chez un homme qui est aveugle. Mais, turns out que même si c'est aveugle, il est très, très dangereux. Ensuite, une des éditions que je suis le plus content d'avoir de Arrow, c'est cette super édition de Donnie Darko. En plus que j'ai réussi à acheter à Arabais, genre sur Amazon Warehouse. Je ne sais pas trop pour quelle raison c'est à Arabais, parce qu'il n'y a aucun dommage dessus. Mais, c'est vraiment l'édition définitive de Donnie Darko. Vous avez la version régulière, theatrical. Vous avez le Darker's Cup, puis un paquet de bonus avec ça. Puis, en plus, le design est vraiment incroyable. C'est une des belles éditions Arrow que j'ai dans la collection. Ensuite, on a un Criterion de Don't Look Now, qui est un film que je n'avais pas particulièrement aimé à ma première écoute. Et, étrangement, j'ai quand même eu envie de l'acheter et de l'ajouter à la collection. Puis, quand je l'ai réécouté, j'ai vraiment eu une appréciation supérieure à la première fois. Donc, ça, c'est un peu difficile à vendre, ce film-là. Mais, c'est comme un espèce de thriller avec Donald Sutherland. Lui et sa femme perdent leur fille, leur jeune fille, qui se noient, je crois, au début du film. Et, tous les films, ils vivent avec ce trauma-là. Puis, ils sont à Venise. Donc, lui, il est comme un espèce de restaurateur pour une église. Puis, ça revient les hanter. Puis, il y a une espèce d'histoire de tueur en série à travers ça. Donc, c'est un bon... En tout cas, n'écoutez-moi pas, juste écoutez le film. C'est un beau film. Ensuite, de Sam Raimi, on a Drag Me to Hell. Un film qui revient un peu aux sources de Evil Dead. Là, j'ai envie de dire, dans le genre de film d'horreur un peu goofy, là. Tu sais, qui est over... Mais, c'est vraiment le style de Raimi, là. C'est over the top. C'est vraiment, vraiment... Comment s'appelle l'actrice qui joue là-dedans? Alison Lohman. Je ne sais pas si elle a fait autre chose, mais elle était vraiment bien, en ce film-là. Ouais, je vous recommande Drag Me to Hell. Ensuite, on a Dread. Celui-là, je suis un peu déçu parce que, comme je vous ai montré tantôt, Mando, ils ont fait des steelbooks limités, puis il y en avait fait un pour ce film-là. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté parce que j'avais déjà cette édition-là, donc je ne voulais pas vraiment faire un double dip, comme on dit, mais c'est vraiment un excellent film. Vraiment, c'est une adaptation, je pense, assez fidèle à Dread. Judge Dread. Pas mal meilleure que la version de Silvestre Stallone, là. On va se le dire. Vraiment un excellent film d'action. Ensuite, un classique de Stanley Kubrick, donc Doctor Strange Love, qui est l'espèce d'édition un peu comme Dirty Harry, là. C'est une espèce d'édition, une espèce de livre, là. Je ne suis pas sûr, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est un digibook, mais je ne suis pas certain. C'est vraiment un classique, Doctor Strange Love, dans le style film de guerre froide slash comédie. Peter Sellers, il joue comme deux, trois rôles là-dedans. En tout cas, c'est un classique en ce qui me consomme. Ensuite, parlant de Steelbook Mondo, Drive. Et ça, c'est le premier steelbook que j'ai eu dans ma collection de Blu-ray. C'est ma copine qui me l'avait offert en cadeau parce qu'elle avait vu qu'on magasinait chez Future Shop, Fur Future Shop, et elle avait vu que ça avait attiré mon attention, mais je l'avais déjà, donc je ne voulais pas l'acheter en double. Donc, elle me l'a offert, et c'est ce qui a lancé mon obsession pour les steelbooks, j'ai envie de dire. Donc, Drive, qui est vraiment un super design. Je ne sais pas si, sûrement que vous ne le verrez pas, mais c'est l'édition. Dans la collection Mondo Steelbook, c'est le numéro 00, donc c'est vraiment le premier. Et ça aussi, c'est rendu assez difficile à trouver. Si vous voulez une copie, vous allez devoir débourser pas mal plus qu'est-ce que ça coûtait à l'époque. Ensuite, Le Grinch avec Jim Carrey. Très bon film. Jim Carrey, il est un peu... Il se donne corps et âme dans ce film-là, franchement. Et c'est l'édition avec du poil, donc... Ça peut vous garder au chaud l'hiver, et c'est aussi un bon petit film de Noël. Ensuite, nous avons Drumline avec Nick Cannon. C'est un film à la copine, et j'avais bien aimé ça quand même. Ce n'est pas le genre de film vers lequel je gravite normalement, mais... Ça, j'ai souvenir que c'était vraiment divertissant, franchement. C'était un bon petit film qui a fait ça. Charles Stone, je ne le connais pas, mais bon. C'était vraiment bien. Drumline, je vous recommande. Ensuite, nous avons Dune, qui est un film de David Lynch, bien malgré lui. David Lynch qui a réalisé ce film-là, mais je pense qu'il a ni... noble, mais... C'est quand même écoutable, c'est quand même divertissant, c'est... Mais bon, disons que j'ai pas mal plus hâte à la version de Denis Villeneuve, qui sera probablement d'une autre qualité. Ensuite, on a un Steelbook de Dunkirk, de Christopher Nolan. Vraiment, vraiment un excellent film. La structure narrative est vraiment intéressante. Ça joue beaucoup sur l'élément du temps, là, mais plutôt la perception du temps des différents personnages, qui est complètement différente. Donc, les South Dogs qui sont pris sur la plage, l'aviation, avec Tom Hardy, puis je pense sur un bateau aussi. En tout cas, c'était vraiment bien. Franchement, Christopher Nolan, on se trompe rarement avec lui. The Edge of Seventeen, qui est vraiment une bonne petite comédie, plus comme un coming of age dans le genre, là, avec... C'est quoi son petit nom? Ellie Steinfeld, et également avec Willie Arrelson. C'était vraiment bien. Un film de la copine aussi, que j'aime beaucoup. Ensuite, je vous parlais de Neil Blomkamp un peu plus tôt qu'à fait District 9. Donc, il a suivi District 9 avec Elysium, avec Matt Damon, qui est correct, mais pas mal moins bon que District 9. C'est là qu'on... Je pense qu'on a commencé à voir que sa force, c'était vraiment comme le style, puis l'esthétique, mais narrativement, c'est un peu plus difficile pour lui, je pense. Mais ça reste quand même un bon divertissement, là. Je vous le recommanderais quand même. Peut-être une location plutôt qu'un achat. Ensuite, toujours avec Denis Villeneuve, on a Enemy. Ça, c'est vraiment, vraiment... Je n'ai pas envie de dire que c'est un hidden gem, là, mais c'est pas inconnu, là, mais vraiment un bon petit film de Denis Villeneuve. Je pense qu'il a fait ça après Prisoners, donc toujours avec Jake Gyllenhaal. Vraiment un bon thriller. C'est étrange, c'est tordu. Ça, c'est un film qu'il faut voir plus qu'une fois, à mon avis, pour l'apprécier... l'apprécier pleinement. La finale me laisse encore sous le choc. Ensuite, on continue avec Enter the Void, qui est un film d'un de mes réalisateurs préférés, soit Gaspard Noé, qui fait du cinéma assez extrême, vraiment pas pour tout le monde. Il fait, entre autres, Irréversible, qui est un film choc, là, quand c'est sorti à l'époque, que j'ai malheureusement pas en Blu-ray, mais un jour. Donc, Enter the Void, ça, c'est vraiment un trip. La caméra est vivante dans ce film-là. En fond, il y a un personnage qui meurt, puis après sa mort, on passe le film dans le point de vue de son âme, de son esprit qui se promène dans la ville. Je pense que ça se passe... C'est-tu à Tokyo? Peut-être du n'importe quoi, mais bon. C'est vraiment, vraiment à voir. Si vous aimez le style de Gaspard Noé, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Ensuite, voici un film d'animation qui s'appelle Epic, que je n'ai pas vu. Donc, j'ai absolument rien à dire là-dessus, à part que ça a l'air très coloré. Et c'est des créateurs de Ice Age. Donc, c'est probablement divertissant. Je l'écouterai un jour. Et le dernier film de cette pile, Equilibrium, un des premiers-ish gros films, bien, gros films, pas gros films, mais un des premiers rôles marquants de Christian Bale. Ça, c'est un film genre dystopique, action, avec une belle morale, pas très subtile. Ça a probablement pas très bien vieilli, mais je me rappelle que dans le temps, je tripais bien raide là-dessus. Fait que... Je l'ai acheté, parce que je pense que ça va quand même gagner de revue. Mais c'est ça, 2002. Ouais, c'était bien. Donc, je vais aller chercher quelques films de plus et je reviens.